Je suis en colère de savoir que des paysans africains se fassent déposséder de leur terre au profit d'investisseurs privés de l'étranger. Des colères justifiées comme celles que j'ai pu ressentir dans le bus. En mettant en place toutes ces choses, Sadio Mané s'est libéré de cette colère, la canaliser en la transformant en énergie positive. Je suis en colère ! Dans cette vidéo, je vais vous raconter une situation qui m'a mise hors de moi et comment j'ai réussi à transformer cette colère et à la mettre au service de l'Afrique afin que vous aussi, vous puissiez à votre tour. Faites en sorte de mettre vos colères au service de l'Afrique, de votre famille et de votre entourage. Hello, mon nom est Cyré et bienvenue sur la chaîne La Jelly 2.0 qui est pour l'objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir au quotidien. Pour ne rien manquer, pensez donc à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. C'était un mercredi après-midi alors que je me préparais à rentrer à Paris après un déplacement professionnel à Lyon. Ma journée de travail venait de se terminer, je me dirige vers l'arrêt de bus qui était bondé comme pas possible. Le bus arrive, je me prépare à sortir mon portefeuille. Sauf que je me rends compte que je n'ai plus de monnaie. Je me dirige vers une femme pour lui demander, sans grande conviction, de me prêter 2 euros. J'avais en tête que le ticket coûtait 1,90€. Je lui explique la situation, très compréhensive, elle me donne carrément les 2 euros. Je dois vous avouer que son altruisme m'a agréablement surprise. Je monte donc dans le bus, salue poliment le chauffeur, présente mes 2 euros, puis il me balance froidement, il manque 20 centimes. Je lui explique calmement que je pensais que c'était 1,90€ comme c'était indiqué sur Internet. Mais il me dit, toujours avec la même froideur, le prix du ticket dans le bus est de 2,20€. Je réalise donc que le monsieur est vraiment sérieux et qu'il ne me laissera pas m'asseoir dans le bus, bien qu'il me voit avec ma valise et que je lui ai indiqué que j'avais un train pour Paris dans 1h20. Attention, je comprends pertinemment que le chauffeur ne fait que son travail. Mais comprenez que dans ma situation, cela n'était pas dû à une mauvaise foi de ma part, mais juste que je ne disposais pas de monnaie sur moi. Je sens ma tension artérielle monter. Ma respiration s'accélère, je suis à deux doigts d'exploser, puis je prends une grande inspiration et une longue expiration pour faire redescendre la tension. Au même moment, un homme me rejoint et m'offre un ticket. Wow ! Cet acte de générosité incroyable me toucha. Je valide le ticket, remis à la femme qui m'avait donné 2 euros son argent, et suis allée m'asseoir un peu confuse. Je me refaisais le film dans ma tête. Pourquoi les chauffeurs n'avaient-ils pas voulu faire preuve d'empathie à mon égard ? Ce que j'ai compris dans cette situation-là, c'est qu'en réalité, je n'ai aucun contrôle sur le chauffeur. Celui-ci peut faire preuve ou non de bienveillance. En revanche, j'ai le contrôle sur moi, sur mes émotions. Cette scène n'aurait pas eu lieu si j'avais eu de la monnaie sur moi, ou si j'avais pris soin d'acheter des tickets dès mon arrivée sur Lyon. J'ai donc non seulement une part de responsabilité non négligeable dans cette histoire, et je suis responsable de la gestion de ma colère qui découle de ma négligence. Généralement, lorsque l'on est en colère, on a tendance à voir la faute chez l'autre, à crier, à nous agiter pour exprimer. En effet, j'aurais pu me donner un spectacle dans le bus, hurler, être irrespectueuse envers le chauffeur. Mais non, je suis restée calme, au point qu'un homme serait pour me payer un ticket. De cette situation, j'ai compris deux choses. La première, c'est qu'il est primordial d'apprendre à gérer sa colère sainement. La deuxième, qu'on a une part de responsabilité dans toute chose. En ce qui concerne l'Afrique et les freins à son évolution, il y aurait mille et une raisons d'être en colère, et ce, depuis la nuit des temps. Je suis en colère de savoir que des populations africaines n'est pas un accès aisé à l'eau. Je suis en colère de savoir que certains Africains souffrent encore de famine quand on sait que l'Afrique détient à elle seule 50% des terres arabes de la planète. Je suis en colère de savoir que des populations africaines soient quotidiennement, brutalement plongées dans le noir, et que la moitié des habitants du continent, soit 600 millions d'Africains, soient privés d'électricité. Alors même que ce continent regorge de ressources énergétiques, aussi bien fossiles que renouvelables, et dispose d'ingénieurs spécialisés dans le domaine. Je suis en colère de savoir que des paysans africains se fassent déposséder de leur terre au profit d'investisseurs privés de l'étranger. On parle de plusieurs millions d'hectares confisqués aux paysans qui mettent en péril la sécurité alimentaire des pays africains. Je suis en colère de constater que l'Afrique se développe, mais que les conditions de vie de la majeure partie de la population ne s'améliorent pas. Je suis en colère quand je vois qu'un nombre non négligeable de pays africains affiche des taux d'anaphébétisme des plus élevés au monde, et que très peu, voire aucune mesure politique est mise en œuvre pour lutter contre ce fléau qui contribue à empêcher l'Afrique de se développer par elle-même. Je suis en colère quand j'apprends à travers les news la mort de personnes en Afrique pour un manque de prise en charge ou pour des infections bénignes en raison d'un système de santé défaillant. Des colères justifiées comme celles que j'ai pu ressentir dans le bus. Plutôt que de rejeter la faute sur les gouvernements occidentaux, américains, chinois, africains ou autres, nous pouvons utiliser ces colères que nous avons pour tous participer à notre petit niveau au développement d'une Afrique prospère, respectueuse de l'environnement, éduquée, ayant un accès aisé aux ressources vitales, eau, électricité, santé, unis où les Africains seraient maîtres de leur destin et pourront profiter des retombées de la richesse de leur continent. À l'image du colibri dans la légende qui s'activait à remplir son bec d'eau pour éteindre le feu de la forêt. J'imagine que certains d'entre vous sont un peu sceptiques, comme le tâteau de la légende qui était agacé par les allers-retours du colibri qu'ils jugeaient dérisoire. Mais comme le colibri, faisons notre part. Prenons pour exemple des personnes comme Sadio Mane qui s'est libéré de la frustration, de la colère qu'il a ressenti alors qu'il n'avait que 7 ans au moment du décès de son père qui s'en est allé juste pour des maux de ventre. Celui-ci n'avait pu recevoir les soins nécessaires en raison du manque d'infrastructure de santé au Sénégal. Sadio Mane a utilisé cette rude épreuve de la vie pour non seulement devenir l'un des meilleurs joueurs de football au monde, mais surtout pour participer au financement d'un hôpital, d'une école, d'une station-service, entre autres dans son village natal. En mettant en place toutes ces choses, Sadio Mane s'est libéré de cette colère, la canalisée en la transformant en énergie positive. De façon générale, la libération de sa colère est essentielle. Pourquoi ? Parce que notre corps est le support des émotions ressenties. Celui-ci peut en être altéré si les émotions négatives ne sont pas évacuées. En effet, des dizaines d'études ont mis en évidence un lien entre les émotions négatives et la survenue des maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus, qui sont pour information la première cause de décès chez les femmes. Prenons donc pour habitude de mettre de la conscience sur nos émotions négatives, nos colères, afin de pouvoir nous en libérer. Utilisons-les pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes, à l'image de Sadio Mane. Ah, qu'est-ce que je me sens mieux ! Et maintenant, c'est à vous ! Quelle est cette colère qui est en vous, qui vous touche au plus profond de vous, à vos valeurs ? Comment comptez-vous la canaliser ? Certains le feront en allant crier en pleine forêt. D'autres, en écrivant un livre ou en publiant un contenu, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. D'autres encore auront besoin de serrer un proche dans les bras. Certains utiliseront même leur colère comme moteur pour apporter leur pierre à l'édifice, comme l'a si bien fait Sadio Mane. Si des millions de Sadio Mane, de colibris, de par leur exemplarité, incitent les autres à faire leur part, à faire en sorte que quelques-uns sortent même de leur léthargie, en les poussant à se responsabiliser, à passer à l'action avec les ressources dont chacun dispose, alors une Afrique plus forte, plus unie, plus prospère naîtra. Et pour ceux qui souhaiteraient découvrir comment nous pouvons ensemble lutter contre la disparition des savoirs traditionnels africains, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran ou si vous voulez reconnecter avec la dimension africaine de votre identité, découvrez la liste des questions ADA que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5000 chronos à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers de leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, à partager la vidéo à votre entourage afin que nous devenons des millions de sadiomanés et surtout à me dire en commentaire comment allez-vous dorénavant vous libérer sainement de vos colères pour participer à un développement plus sain de l'Afrique. C'était Cyril Adhiri 2.0 et je vous dis à très vite, un beau tournoi !